Musique Bonjour c'est Audrey Mac avec les Vitamines du Coeur et aujourd'hui je vais vous parler de votre meilleure arme contre l'ennemi et je parle aujourd'hui de la louange vous savez que la louange, les actions de grâce c'est quelque chose que Dieu nous a commandé de faire on voit par exemple dans Ephésiens 5,20 il dit rendez continuellement des actions de grâce pour toutes choses envers le Père au nom de Seigneur Jésus-Christ on voit aussi dans Thessaloniciens 5 écoutez bien, il dit soyez toujours joyeux alléluia priez sans sens et rendez toujours des actions de grâce en toutes choses car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ on voit que c'est la volonté de Dieu Dieu nous a commandé de donner des actions de grâce de louer, d'adorer Dieu et ce n'est pas parce que Dieu est un égocentrique un égomène maniaque qui a besoin qu'on lui fasse du bien qu'on lui mette de la pommade qu'on essaie de lui dire tout un tas de compliments non, Dieu n'est pas comme ça pourquoi est-ce qu'il nous a commandé de le louer, de l'adorer, de le remercier ? pourquoi ? parce que Dieu sait que c'est pour notre bien il sait que c'est notre arme la plus puissante contre un ennemi qui veut nous faire du mal un ennemi qui veut nous voler, nous détruire et nous tuer alors Dieu dit une des expressions de votre foi c'est quand vous faites face au problème faites face à l'ennemi, à toute attaque vous choisissez de louer Dieu de ôter vos yeux du problème de les mettre sur Dieu pour le louer et le remercier Hallelujah et vous savez j'aime bien ça dans psaume 69 voilà le roi David voyez le roi David qui était un des hommes de combat les plus puissants il était roi mais il avait gagné tellement de batailles contre l'ennemi et il avait une réputation d'un homme de guerre puissant n'est-ce pas ? et il était aussi un homme qui était connu pour ses louanges pour ses cantiques et écoutez un petit peu ce que le roi David a dit dans psaume 69 versets 30 et 31 il dit moi je suis malheureux et souffrant ô Dieu que ton secours me relève je célébrerai le nom de Dieu avec des cantiques je l'exalterai par des louanges car cela est agréable à Dieu plus qu'un taureau avec des cornes et des sabots qu'est-ce que c'est que David essayait d'exprimer ? que le plus grand sacrifice le meilleur sacrifice que l'on puisse offrir à Dieu ce n'est pas un animal un animal qui a des cornes et des sabots c'est notre louange nos actions de grâce notre adoration c'est le plus grand sacrifice que l'on puisse offrir mais pourquoi est-ce un sacrifice ? parce que votre chair vos émotions ne vont pas vouloir louer Dieu quand vous faites face à l'ennemi à une attaque où vous vous sentez le mur contre le le dos contre le mur façon de parler que vous êtes là en disant qu'est-ce qui va se passer je vais perdre ma vie ou l'ennemi vous êtes assailli et attaqué c'est à ce moment-là quand vous choisissez de louer Dieu que vous dites non à votre chair non à vos émotions non à ce que vous pouvez voir ou ressentir et vous dites oui Dieu je vais choisir de te louer je vais choisir de te faire confiance à ce moment-là c'est ça le sacrifice et vous savez on voit ça ça s'est fait dans la vie de Jonah vous vous rappelez Jonah ? voilà cet homme Dieu lui avait parlé il lui avait dit Jonah je veux que tu sois Yannineva et je veux que tu prêches l'évangile pour qu'il se repende pour qu'il tourne pour qu'il change et Jonah a refusé il a dit non j'aime pas ce peuple c'est un peuple impie je ne veux pas y aller et qu'est-ce qu'il a fait il est allé sur un navire sur un bateau qui allait la direction opposée et tout d'un coup qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une tempête énorme où tout le monde avait peur de mourir le capitaine effrayé a dit qu'est-ce qu'on va faire et alors Jonah est venu on dit ouais ouais c'est ma faute parce que je suis en rébellion plus ou moins si vous me jetez dans l'eau tout va aller bien et alors le capitaine en dernier ressort finalement a choisi de le faire ils l'ont mis ils l'ont jeté à l'eau jeté à la mer et la mer s'est calmée et qu'est-ce qui s'est passé il y avait une baleine qui a avalé Jonah et voilà il se retrouve dans le ventre de la baleine et là on pourrait dire que c'est une situation désespérée impossible amen vous vous rendez compte un peu Jonah au milieu de la baleine avec le beurre de l'eau au milieu dans un trou noir plus ou moins sans savoir s'il allait vivre sans savoir s'il allait s'en sortir et qu'est-ce qu'il a fait écoutez dans Jonah chapitre 2 dans le verset 10 et 11 il dit pour moi je t'offrirai Dieu des sacrifices avec un cri d'action et de grâce j'accomplirai les voeux que j'ai fait le salut vient de l'éternel et voilà qu'est-ce qui s'est passé alors l'éternel l'éternel parla au poisson et le poisson vomit Jonah écoutez bien sur la terre Jonah n'a même pas eu besoin de nager alléluia il a été jeté sur la plage mais qu'est-ce qu'il avait compris voyez Jonah que le salut la percée la victoire venait de Dieu lui seul alléluia et il a choisi de donner un sacrifice de louange d'action de grâce et d'adoration à Dieu et voilà c'est que la percée est arrivée la victoire est arrivée alléluia ça veut dire que vous et moi c'est ce que l'on c'est ce que l'on doit faire on doit dire non à notre chair non à nos émotions et oui à la foi au Seigneur de choisir d'offrir ce genre de sacrifice et vous savez cette stratégie de guerre contre l'ennemi elle se trouve aussi dans deux chroniques chapitre 20 il y avait le roi Jésophate et lui tout d'un coup il était attaqué par la nation des Ammonites il était attaqué de tous les côtés et il a paniqué mais qu'est-ce qu'il a fait il est allé vers le Seigneur en disant qu'est-ce que je dois faire comment est-ce qu'on va on va se battre et Dieu lui a donné la stratégie il lui a dit Jésophate qu'est-ce que tu vas faire tu vas envoyer l'armée mais devant l'armée tu vas mettre les chantres tu vas mettre les musiciens ceux qui ont des tambours ceux qui ont des trompettes et tu les mets devant l'armée et qu'est-ce qui s'est passé dès qu'ils ont obéi et qu'ils ont permis à l'équipe de Louange de précéder l'armée Alléluia Dieu a envoyé des embuscades dans le pays vers Amon il a envoyé des embuscades et ça a été la fin de la nation ils ont perdu la bataille il y a quelque chose pour nous Alléluia que l'on doit voir et comprendre et on doit choisir d'offrir ces sacrifices de Louange et d'adoration et d'action de grâce quand on est face à l'ennemi face à une situation désespérée peu importe choisissez d'offrir ce sacrifice et pourquoi c'est un sacrifice vous savez qu'en toute éternité vous n'aurez jamais cette chance voyez parce que c'est ici sur la terre que nous pouvons offrir ce genre de sacrifice parce que quand on va aller au ciel devant le trône de Dieu entouré par les anges face à face avec le Père Céleste qui nous aime bien sûr que nous allons louer bien sûr que nous allons adorer ce sera naturel ce sera facile mais ici bas alors que c'est difficile alors que ce n'est pas facile alors que ça ne vient pas forcément aisément nous offrons ce sacrifice de louange et c'est le plus beau cadeau que nous pouvons apporter à Dieu et c'est la plus belle expression de notre foi et vous savez cela nous montre aussi notre intimité avec Dieu vous rappelez Paul l'apôtre Paul alors qu'il avait fait la volonté de Dieu et qu'il était dans la ville de Philly et là qu'est-ce qui s'est passé il a été jeté en prison au plus bas de la fosse les mains et les pieds avec des chaînes et tout d'un coup qu'est-ce que Paul a choisi de faire ? à minuit il a choisi de louer l'éternel de chanter de toutes ses forces même que tous les autres prisonniers l'ont entendu voyez et qu'est-ce qui s'est passé tout d'un coup un tremblement de terre les portes des prisons se sont ouvertes les chaînes se sont brisées la puissance de Dieu est survenue sur eux même du tel point que tous les prisonniers n'ont pas pu partir ils étaient cloués au sol allélui par la présence de Dieu voyez ils ont eu un réveil puissant au sein de l'église voyez parce que Paul il n'a pas loué Dieu simplement parce qu'il voulait une percée parce qu'il n'est même pas parti il a loué Dieu parce qu'il aimait Dieu et oui c'était un sacrifice mais c'était un sacrifice qu'il a fait tellement facilement et aisément parce qu'il aimait Dieu parce qu'il avait une relation d'amour avec Dieu Amen alors peu importe le problème à laquelle vous faites face peu importe si l'ennemi vous a cloué au sol peu importe si vous faites face à une impossibilité une tragédie choisissez d'offrir à Dieu maintenant aujourd'hui ce sacrifice de louanges d'action de grâce d'adoration parce que je vous dis la vérité ce que Dieu a fait pour le roi Jésophage ce que Dieu a fait pour le roi David ce que Dieu a fait pour l'apôtre Paul il veut le faire pour vous alors osez croire car Dieu est votre salut osez lui offrir vos sacrifices car Dieu est bon Amen et on se retrouve bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada